Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhoum wa rahoukoum flasheh rui yusufu for economy wa rahoukoum Vidéo jeudi de modulé à la microéconomie d'il S1 Dans la vidéo, on va voir le deuxième chapitre L'équilibre de consommateurs en termes de courbes d'indifférence En commençant le premier axe Je vous fais la représentation des courbes d'indifférence Ou à l'objectif d'il la vidéo d'il y a l'humain Donc la représentation des courbes d'indifférence Soit un individu qui vise à consommer de biens X et Y Il forme alors plusieurs combinaisons A, B, C, D Chacun de ces combinaisons comporte des quantités différentes De biens X et Y Donc on appelle le wahde l'individu C'est-à-dire qu'on va consommer de biens X et Y Donc on a plusieurs combinaisons A savoir l'exemple de la tenade A, B, C, D, etc Donc chacun de ces combinaisons comporte des quantités différentes De biens X et Y Donc A désigne des combinaisons La quantité de biens X et la quantité de biens Y Et B cadalique Et C et D Donc à travers les combinaisons Lédena Donc A, B, C, D On peut représenter les points sous forme d'une courbe d'indifférence Donc les courbes d'indifférence Les différentes combinaisons peuvent être représentées gravément Par un point correspondant en ordonnée avec la qualité de biens Y Et en abscisse à celle de biens X Les points représentatifs de combinaisons entre lesquels l'individu est indifférent Peuvent être reliés par une courbe d'indifférence Donc à travers cette combinaisons que j'ai appréciée par exemple De lesquels l'individu qui désire de consommer de biens X et Y Donc au fond, ce sont des combinaisons A, B, C et D Donc, ces combinaisons, c'est le mèchouar arati, c'est-à-dire les Y, les X plutôt, et le mèchouar afacile, c'est-à-dire les Y. Ces combinaisons sont représentées par des points, ces combinaisons ne sont pas un courbe, c'est-à-dire la courbe d'indifférence. Cette courbe d'indifférence est donc le lieu des combinaisons, des quantités consommées qui procurent à l'individu un même niveau de satisfaction. Cette courbe d'indifférence est le même niveau de satisfaction, d'accord ? Donc, on a la représentation graphique de l'individu, c'est-à-dire la courbe d'indifférence, c'est-à-dire les quantités consommées qui procurent à l'individu un même niveau de satisfaction. D'accord ? Donc, on a la représentation graphique de l'individu, je vais le faire. Donc, soit, on a deux biens, X et Y, donc deux biens, donc on a les quantités consommées de biens X, 2, 3, 4 et 5, et Y, 1,5, 2, 4 et 6. Donc, on a une petite remarque. On a les quantités de l'individu, donc on a une petite augmentation. Et on a contre la théorie de la substitution. Donc, il y a X qui va augmenter, 2, 3, 4 et 5, les quantités consommées de biens X, et aussi Y qui va augmenter 1,5, qui va augmenter le 2, qui va augmenter le 4, qui va augmenter le 6. Dans cette situation, on a le droit d'un agent non rationnel, puisque on n'utilise pas la théorie de la substitution. C'est-à-dire, on a un exemple, on fait la légalité et on a l'utilité marginal, X qui va augmenter le 3, qui va augmenter le 2, qui va augmenter le 2, qui va augmenter le 3, qui va augmenter le 3, qui va augmenter le 3, qui va augmenter. Par exemple, il y a 6, il y a 4, il y a 2, et il y a 1, par exemple. Donc, on va voir cette logique. Si le quart, il y a la quantité consommée de x ou y, il ne peut pas augmenter, il y a la théorie de la subsistion qui ne fonctionne pas. Donc, il y a la question de la légalité, il y a l'utilité marginal de x et de y. Donc, il y a l'agent non rationnel. Donc, la représentation graphique d'hier va être dans le cadre. Donc, l'utilité totale va être augmentée par les deux, bien, x et y. C'est ce qui représente l'agent non rationnel. Donc, c'est ce qui est l'utilité dans le cadre de la micro-économie. D'accord ? Donc, maintenant, on va voir le cadre d'un agent rationnel. Donc, dans le cadre d'un agent rationnel, toujours nous avons vu que la quantité de x est augmentée, et la quantité de y est diminue. Donc, ici, dans le cadre de x, il y a 1, il y a 4. Dans le cadre de y, donc, les quantités de y sont diminuées. Donc, ici, il y a un agent rationnel. Donc, x, une fois augmenté, y doit passer. Et le sens inverse. Dans le cadre de x, il y a diminué, donc, y va être augmenté. Donc, ici, il y a le sens inverse. Donc, il y a un agent rationnel. Donc, c'est le cas de la courbe d'indifférence. Donc, il y a un agent rationnel. Donc, il y a un agent rationnel. Donc, il y a un agent rationnel qui disait les quantités consommées d'un agent x et y. Donc, il y a un agent rationnel. De bien x, y. Donc, il y a un agent rationnel. Donc, il y a un agent rationnel. Parce que, il y a un agent rationnel. Il y a un agent rationnel. C'est une courbe, plutôt, l'utilité marginale. C'est une courbe décroissante. Donc, cette courbe, c'est une courbe d'indifférence. D'accord ? On percebe, le deuxième cas. Donc, là, x, Il y a un agent rationnel. Et y, il y a un agent. Donc, x, Le 3 que je, Le 3 que je, Le 3 que je, Alors, cela va être la représentation graphique. Donc, la chose qu'il faut dire en avance est que c'est le courbe d'indifférence. Le courbe d'indifférence, c'est-à-dire que c'est qu'on a deux courbes. Ce qu'il y a un agent qui se décolle. Si jamais. Il y a un agent rationnel. C'est qu'il y a un agent. Ce qu'il y a un agent qui ne se décolle. Ce qu'il y a un agent rationnel. divisible à l'île fonds les situations d'elle les diapos suivant donc un choix de les formes des les courbes d'indifférence donc les formes de la courbe d'indifférence les courbes d'indifférence sont toujours des quoi décroissante et convexe toujours à des gardes va donc la cour d'indifférence aussi la cour d'utilité marginale donc toujours elle est décroissante donc l'individu est rationnel toujours à la droite rationnelle ne pousse jamais jusqu'à au point où l'utilité marginale devient négative donc toujours à nord il faut aussi à l'utilité marginale c'est à dire le point de de saturité c'est-à-dire le l'eau sont le nôtre à l'ichbert consommer l'utilité totale si l'utilité marginale est positive donc la baisse de la consommation des y réduit l'utilité totale pour le maintenir constant l'individu a augmenté la quantité de x est donc là la théorie de la subsistion il a ouhdad diminuée l'okura khassa augmenta ou toujours khasnach kouna l'utilité marginale il est positif maintenant à droite sa voix 0 raha positif ma khasak kouna hindi négatif d'accord donc voilà la première la forme l'éti a khuda hanna la 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 cour d'indifférence gna be anna la la cour d'indifférence est décroissante donc la décroissante au web l'hormel donc aïe voilà donc a d8 croissant va ap 또 Famille collar donc La courbe d'indifférence a plusieurs propriétés. Donc, première propriété, deux courbes d'indifférence ne peuvent se couper. On ne peut pas dire que les courbes d'indifférence ne peuvent jamais se couper. On définit dans l'ensemble, en sens mathématique, des paniers de consommation, la relation de préférence. C'est-à-dire qu'un agent peut exprimer une préférence entre panier et autre de bien. On suppose que cette relation est. Donc, la courbe d'indifférence ne peut toujours garder, c'est que cette courbe d'indifférence ne peut pas se couper. C'est un terme de mathématiques. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir la relation de préférence, c'est-à-dire qu'on doit avoir la relation de préférence. Ou bien la relation de préférence est complète. On doit avoir la relation de préférence complète. C'est-à-dire qu'il est toujours capable de comparer deux paniers de biens. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir la relation de préférence. C'est-à-dire qu'il est complète, c'est-à-dire que l'agent, ou bien le consommateur, c'est capable de comparer entre deux biens. C'est-à-dire qu'on doit avoir la première propriété, c'est-à-dire complète. On doit avoir la transitivité. La transitivité, c'est l'agent préféré A et B. On doit avoir le terme mathématique. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir la propriété de la cour d'indifférence. Donc, on doit avoir la préférence de transitivité, c'est-à-dire la relation de transitivité. C'est-à-dire qu'on doit avoir le biens A, le biens B, ou B le biens C. Alors, donc, en conclusion, c'est-à-dire que l'agent compare les biens A et B, alors, elle est considérée équivalente. Donc, c'est-à-dire qu'on doit avoir la comparaison entre A et B, c'est-à-dire qu'on doit avoir la comparaison entre deux biens C. Eh bien-au-dire qu'on peut ce faire, c'est-à-dire qu'on doit avoir la comparaison entre deux biens. le lamborghini donc à deux deux biens les humains qui valent donc à la comparaison la relation de comparaison et aussi l'accord la relation de la dominante c'est à dire si l'agent préfère plus à deux pays donc par l'exemple à des nataux toujours fait le secteur industriel et animer les voitures par exemple en a droit à la voiture machine de luxe à la voiture simple donc par exemple nésan la maison nésan et la maison volkswagen donc maintenant on va dire la maison nésan et la maison volkswagen donc en est la maison volkswagen en a une somme à sonnac allemagne et en a une une cible par rapport à sonnac de la chine donc là on préfère l'allemand à la chine donc c'est quoi que s'appelle la relation de la dominante c'est le bien qu'il faut qu'on a indique où la le panique de la consommation c'est un autre chaleur un seul bien ni panique d'il plusieurs biens à ce qu'on fume en voyage à la relation complète la relation de transitivité ou bien la relation de comparaison ou bien l'accord la relation de deux deux dominantes et enfin la relation de socialité c'est l'agent a préféré à par rapport à cause de la quantité par exemple alors il est toujours possible de rendre ce dernier indifférent de A en compensant l'insuffisance de B par un surplus de quantité nous s'éhaler à l'économie à l'admphoom avec un vrai argent il veut commencer à prendre un boucherie un boucherie et il veut prendre l'alhém de la gorge ou il veut prendre l'admphoom et l'admphoom avec un boucherie qui permet de prendre l'économie de la quantité avec un vin de l'alhém le prix en considération le prix 70 drH par contre le jage de 30 drH et le kilom donc il y a un peu 1 kg et 10 kg 8 kg donc ça veut dire c'est à dire c'est à dire un autre bien un autre exemple un autre exemple un café demande une boisson une boisson demande la coca-cola la marque de coca-cola mais il y a un café et il y a une coca-cola donc une autre boisson dans la hawaïe la pompe etc donc on a substitué un bien un autre bien c'est la propriété de courbe d'indifférence ou toujours deux courbes d'indifférence ne se coupent jamais d'accord l'exemple l'exemple donc les courbes d'indifférence n'ont jamais donc la courbe d'indifférence première par rapport au deuxième donc par contre le deuxième exemple la situation est impossible parce que les hypothèses de monotonique c'est à dire non saturation et de transitivité de préférence ne pourraient être vérifiées en même temps donc les deux courbes n'ont jamais les relations de préférence selon les hypothèses complètes et la transitive de la comparaison de la dominance et de la subsidiarité donc ce n'est jamais ce qu'on va faire donc ce n'est pas non rationnel et aussi les hypothèses non vérifiées d'accord maintenant on va voir donc la deuxième propriété donc plus les courbes d'indifférence sont éloignées de l'origine plus elles correspondent a des niveaux d'utilité élevés pour le consommateur puisque la première courbe d'indifférence c'est-à-dire le deuxième et le troisième c'est-à-dire le niveau d'utilité est donc le schéma représente des cartes d'indifférence puisqu'il y a plusieurs courbes d'indifférence par exemple une carte d'indifférence le courbe d'indifférence un seul courbe il y a plus d'une courbe d'indifférence une carte d'indifférence chaque courbe représente un niveau d'utilité donc plus on s'est loin de l'origine plus le niveau d'utilité augmente et maintenant il y a plus qu'il y a plus d'indifférence du margina qui d'indifférence Donc il n'y a jamais deux courbes d'indifférence pour qu'ils ne soient pas coupés. Deuxièmement, tout le monde est éloigné à l'origine, tout le monde est éloigné au niveau de l'utilité du consommateur. Et troisième, des exemples de courbes d'indifférence particulières. C'est-à-dire qu'il y a des courbes d'indifférence particulières qui ne sont pas dans la forme de croissance. C'est le cas pour qu'il y ait des biens parfaitement complémentaires. Je ne sais pas si on considère qu'il y a des biens complémentaires. On va prendre l'exemple pour qu'il y ait. C'est-à-dire qu'il y a un consommateur qui aime boire son café avec un sucre et demi. C'est-à-dire qu'il y a 11. Son utilité n'augmente que si elle croit simultanément sa consommation de café et de sucre dans cette proportion fixe. Donc l'exemple. Si on va prendre l'eau, on va prendre l'eau et on va prendre l'eau. On va prendre l'eau. On va prendre l'eau et on va prendre l'eau. On va prendre l'eau. Et on va prendre l'eau, on va prendre l'eau. On va prendre l'eau. Il y a un consommateur qui est consommé par l'eau, on va prendre l'eau. Donc là, il y a la forme qui va prendre l'eau en main. on va utiliser la forme de l'utilité totale d'accord les courbes d'indifférence ont alors la forme d'un L donc j'ai l'utilité d'un L donc il y a l'utilité d'un L donc il y a un seul café donc il y a le sucre donc il y a un café consommer une facile comme ça donc il y a le permis et donc C'est dansIGHT donc il y a eu je vous enqique alors ici c'est en étant maintenant donc ici Merci D'auc Alors il y aura une manière de tchaîner des 2 café etagers donc les utilisateurs vont nous sortir des 5 Arts et les 5 f, donc Facebook qui est d'un purgatoire puis justement donc on a la forme de la courbe d'indifférence en sa forme de l donc on a le cas de biens parfaitement complémentaires donc on a besoin de consommer le même biens donc on a besoin de consommer dont les parties horizontales et verticales correspondent à des quantités de biens sans effet en termes d'utilité pour le consommateur alors on a besoin de la forme de l parce que le biens qui nous prenons en ailleurs et il y a beaucoup de fruits et une fatale qui est d'exprime donc on a augmenté la quantité du sucre et aussi cela augmente le nombre de la quantité du sucre et donc on a marché avec un sucre et un néglau donc je vais vous donner de la quantité 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 qui est la quantité d'esprit alors on a besoin de consommer les composités de la quantité du sucre 1,5 donc on est un petit peu dans la quantité C'est-à-dire que si vous consommez le café et le sucre, il y a toujours la forme de l. Parce que les biens sont parfaitement complémentaires. Vous pouvez aussi faire un café sans sucre, mais il y a une agglébillette qui est le café avec le sucre. Donc toujours, il y a toujours la forme de l. Le cas de l'homme est parfaitement substitué. Lorsque le consommateur est prêt à échanger un bien, par exemple Coca-Cola, contre un autre Pepsi-Cola, même utilité à l'homme. Un taux constant contre un, sans que cela modifie son utilité. On dit que les biens sont parfaitement substitués. C'est-à-dire qu'il y a un un, et les couleurs d'indifférence sont linéaires et décroissants. Donc nous avons donc Coca-Cola, le nombre de verres de nous, par rapport au Pepsi. Donc je n'ai pas besoin de Coca-Cola, j'ai l'échange d'un un. Si je n'ai pas besoin de Coca-Cola, j'ai l'échange de Pepsi. J'ai une règle d'une règle. Donc l'intersection de l'homme qui va atteindre la cour d'indifférence est linéaire et décroissants. Il y a un bien neutre qui est un bien dont la consommation n'est pas d'effet sur l'utilité. Deux consommateurs, augmenter la quantité de poids consommé par le consommateur dont les préférences sont représentées, c'est après conduit à un panier indifférent B ou panier initial A. Donc l'hypothèse de non-saturation est donc remise en cause pour le bien neutre et sur l'augmentation de la quantité de pommes consommées permet d'accroître l'utilité du consommateur. Par exemple, le consommateur, quand il a consommé le poids, il a besoin d'accroître les pommes. Donc, le métier a besoin d'accroître les pommes, il a besoin d'accroître un bien neutre. Il a besoin d'accroître la substitution seulement pour augmenter les quantités consommées. C'est-à-dire que les poids, les calories, les pommes, à travers l'utilisation du bien. C'est-à-dire que le bien B, où est le poids ? Quand il a augmenté les quantités des pommes, quand il a augmenté le nombre des poids, les canines, les pommes. Donc, le premier mètre a deux pommes. Donc, il dégage seulement trois poids. Donc, il y a trois poids. Le cas, il consomme quatre pommes, donc il dégage six poids. D'accord ? Et la dernière chose, il y a une courbe d'indifférence, c'est le temps marginal de substitution. Le TMS est le nombre d'unités d'un des deux biens nécessaires pour compenser la baisse d'une unité de l'autre bien. Donc, le TMS, c'est-à-dire le temps marginal de substitution, où est le nombre d'unités d'un des deux biens nécessaires pour compenser la baisse d'une autre unité. Donc, le consommateur considère que les paniers qui sont situés sur une même courbe d'indifférence sont équivalents pour lui, car il procure la même utilité. Pourtant, la composition de ces paniers en biens 1 et 2 est différente. Lorsque le consommateur passe du panier A au panier B équivalent, donc il substitue deux unités de biens sur une unité de biens. Donc, le TMS, c'est-à-dire le TMS, l'automarginal de substitution, c'est-à-dire le nombre d'unités d'un des deux biens. Il est un peu plus large. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Dans l'allure, toujours, dans la courbe d'indifférence ou bien la courbe d'utilité marginale, c'est-à-dire que l'utilité est la même. C'est-à-dire que les points qui ont la courbe d'indifférence ont la même utilité, d'accord ? Donc, dans le cas, nous avons x1 et x2, c'est-à-dire deux biens A et B. Donc, A et B, nous avons les points. Donc, nous avons mis le cas, mais nous avons mis le biens A. Donc, nous avons mis 3 unités de x et 4 unités de x2. Si nous avons mis le panier d'équivalent de point B, donc, nous avons mis le point B. Donc, la vidéo est que la x1 va être diminué. Donc, il a été 2. Or, B va être augmenter. Donc, il va être augmenter. C'est-à-dire la théorie d'une substitution, c'est-à-dire le temps marginal de substitution. Et là, il augmenter x1. Donc, il augmenter x1. J'ai ensuite mis le cas de x2. Qu'il se fait diminué. Si le cas de x1 est diminué, donc x2 va augmenter. Vous pouvez toujours regarder dans la tête de vous. Puisque le TMS est toujours cherché à compenser la baisse de l'unité de l'autre bien. Donc x1 va augmenter par deux unités. Parce que les deux bien sont équivalents. On peut augmenter par deux unités. 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 On peut augmenter par trois, on peut augmenter par quatre, on peut augmenter par un 1 000. On peut augmenter par les deux. On peut augmenter par les deux les biens. On peut augmenter par les deux. La substitution. Avec ça, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. La prochaine vidéo est-ce que nous allons voir l'équilibre du consommateur. Si vous avez aimé cette vidéo, ne vous n'oubliez pas de abonner à la chaîne. Reussage for economy. Vous pouvez partager cette vidéo avec les astéqués pour vous faire une faille. Si vous avez des questions, vous pouvez vous laisser un commentaire. S'il vous plaît sur Youtube. Vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook. Ou vous abonner sur Facebook. Et vous abonner sur Facebook. 06-775-90714. Et vous abonner à votre aide. Àancher vous en moi. Au revoir. Sous-titrage MFP. 207-5 hacemos-on.